Une nouvelle démonstration de force. Ce vendredi, plusieurs navires chinois sont entrés dans les eaux du territoire de Taïwan, au deuxième jour de manœuvres militaires de grande ampleur, désormais officiellement closes. Leur nom, GLEV UNI 2024 A, résonne comme un avertissement adressé par Pékin à Taïpé. L'objectif est clairement affiché sur ces cartes diffusées par l'armée chinoise, tester sa capacité à encercler et prendre le contrôle de l'île. L'armée populaire de libération défend la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays par les actions concrètes. Chaque fois que le mouvement indépendantiste taïwanais nous provoquera, nos contre-mesures iront un peu plus loin jusqu'à la réunification complète. Téluge de menaces verbales, vidéos de mobilisation de tous les corps d'armée, musique martiale. Pendant deux jours, la Chine a montré ses muscles face à Taïwan, considérée comme l'une de ses provinces, vouée à la réunification. Ces dernières années, les pressions militaires mais aussi politiques et économiques s'y intensifient, ce que dénonce Taïpé. Nous ne ferons pas de concessions après ces exercices militaires chinois. Le caractère démocratique de Taïwan ne changera pas parce que la Chine communiste déclare que Taïwan doit en faire partie. Lors de sa prestation de serment lundi, le nouveau président taïwanais, Lai Ching-te, avait appelé la Chine à cesser ses intimidations. Taïwan avait ensuite maintenu ses propres exercices militaires prévus de longue date, notamment organisés ici sur l'île de Kinmen, située à quelques kilomètres seulement des côtes chinoises. Merci. Merci. Merci.